Bonjour à tous on est déjà au vingtième épisode de ne me parlez pas de musique classique il est donc temps de tirer un nouveau bilan de tout ce qu'on a appris j'avais commencé à écrire cette vidéo depuis un petit bout de temps mais entre temps il ya eu ce monsieur qui a partagé ma chaîne sur son compte twitter ce qui fait que plein de nouvelles personnes sont atterri sur mes vidéos et donc je veux leur souhaiter la bienvenue mettez vous bien ouais on va on va rigoler ensemble et tout ça va être cool du coup ce bilan servira aussi un peu à introduire le contenu de mes précédentes vidéos aux nouveaux arrivants donc petit récapitulatif des compositeurs que l'on a vu verdi poulenc barbeur mendelssohn moussorski simarossa rameau mozart wagner et schubert si vous n'avez pas tout vu c'est pas grave mais en gros selon moi les épisodes les plus importants sont le 11 le 13 et les épisodes de 17 à 20 ouais on a eu du lot récemment ouais alors je vais pas rester très longtemps comme on l'a fait au dernier bilan sur les classifications des musiques que l'on a vu mais je vais quand même le faire un peu brièvement alors encore une fois c'est une répartition très équilibré puisque je suis un mec très équilibré je vous avais parlé lors du dernier bilan des cinq grandes nations de la musique c'est à dire autriche allemagne france italie russie et là encore dans les épisodes 11 à 20 elles sont toutes représentées l'allemagne avec mendelssohn et wagner l'autriche avec mozart et schubert la france avec poulenc et rameau l'italie avec verdi et simarossa et la russie avec moussorski c'est un peu le conseil de sécurité de npmc sinon on a invité surprise barbeur représentant de la musique américaine bien concernant les périodes on a vu de la musique baroque avec rameau de la musique classique avec mozart et simarossa de la musique moderne avec barbeur et poulenc le reste étant catalogué dans la catégorie romantique une catégorie à manier avec des pincettes puisque comparer moussorski à schubert c'est comme comparer si vous voulez emmanuel macron à martin aubry ça se revendique du même parti mais en vrai ça n'a rien à voir et ouais je fais des vannes un petit peu intelligente aujourd'hui du côté des formes musicales rappelez vous ce que je vous ai dit lors du précédent bilan il reste encore un gros bloc à attaquer c'est la musique de chambre ensuite il ya la musique sacrée et les chants et c'est tout quelque chose me dit que d'ici le bilan du 20e épisode on aura vu tout ça et ben épisode 11 on a vu de la musique sacrée avec le requiem de verdi épisode 15 on a vu du chant profane cette fois ci avec l'opéra salambo de moussorski et surtout on a enfin découvert le pan de la musique de chambre avec le trio pour piano et cordes de schubert et également la sonate pour piano et flûte de poulenc retenez bien que la musique de chambre c'est une musique écrite pour petits groupes d'instruments deux au minimum et que c'est l'ancêtre des groupes de rock et de jazz que l'on voit fréquemment aujourd'hui maintenant je voudrais faire un point sur les termes un peu techniques que l'on a vu depuis le début puisque je voulais épargner lors du dernier bilan mais maintenant je considère que vous êtes devenus des cadors de la musique classique ce sur quoi j'ai essayé d'insister lors des précédents épisodes c'est qu'en musique tout part du thème comment on peut définir le mot thème un thème c'est un élément musical identifiable qu'on peut reprendre, varier, répéter, inverser au cours d'un morceau attention un thème ce n'est pas synonyme de mélodie puisqu'un thème ça peut très bien être un accompagnement de basse ou même un rythme de percussion par exemple inversement une mélodie n'est pas forcément un thème puisque ça peut très bien être une suite de notes qui sert de transition et qui ne va pas être repris par la suite voilà le thème ça va être le personnage de votre roman, le personnage de votre film dans une pièce de théâtre ça va être votre personnage mais putain mais c'est pas du tout varié les autres arts en fait et tous les termes techniques qu'on a vu ils vont servir à qualifier la manière dont vous allez jouer et développer votre thème un peu comme des indications qui vont faire évoluer votre personnage dans votre récit par exemple la fameuse forme sonate qu'on a vu à de nombreuses reprises est une manière d'organiser les thèmes dans un morceau le rondo ou le nocturne aussi par exemple au contraire une forme comme la rhapsodie est une manière de ne pas organiser des thèmes dans un morceau c'est à dire que tu prends ton thème et t'en fais ce que tu veux tu fais joujou avec voilà les genres musicaux tels la symphonie, le concerto pour piano ou l'opéra servent à désigner qui développe le thème est-ce que ça va être les différents instruments d'un orchestre un piano face à un orchestre ou alors des chanteurs face à un orchestre et dans le cas d'un concerto pour piano c'est très important de s'en référer à la notion de thème parce que ouais vous allez me dire non mais attends à partir du moment où il ya un piano et un orchestre est-ce qu'on va jouer à dadgio comme dans la dadgio de barbeur c'est à dire lentement ou est-ce qu'au contraire on va le jouer à legro avec allegresse et rapidité comme dans le début du printemps de vivaldi est-ce qu'on va d'abord commencer à jouer le thème legato en liant les notes entre elles ou bien alors staccato en détachant les notes ou bien encore en pizzicato en passant les cordes si on a un instrument en cordes est-ce qu'on va acheter un alto est-ce qu'on va acheter une moto un bateau pour aller à nagamoto tôt voilà et ce type de terme technique ce n'est pas pour vous emmerder au contraire c'est la base de la musique le boléro de Ravel par exemple sur ses indications ça n'aurait aucun intérêt ça ressemblerait à ça pendant un quart d'heure et enfin les termes techniques du type salle de concert opéra bastille ou encore la chambre de Jean-Claude servent à déterminer où est-ce qu'on va jouer le thème bravo bravo ohlala mais qu'est-ce que c'est drôle vous avez le don de prendre tout le monde à contre-pied avec vos blagues c'est vraiment brillant en plus vous êtes parfaitement dans le thème et bah oui justement je suis dans le thème bravo bravo voilà les amis j'espère que vous avez apprécié ce bilan numéro 2 j'ai volontairement omis de ne pas parler de culture pop d'histoire de compositeur ou encore de montage what the fuck pour plus me concentrer sur le thème du thème c'est moche si vous voulez voir des vidéos plus polyvalente je vous invite à regarder mes épisodes précédents ou attendre les prochains qui sortiront le plus rapidement possible évidemment je vous invite très fortement à partager mon contenu si vous estimez qu'il est de qualité c'est très 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 important et à me suggérer les musiques dont vous aimeriez que je parle cap sur l'épisode 21 maintenant puisque c'est la cap 21 en ce moment bravo oh 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 Musique